Je voudrais marquer ma joie parce qu'on a libéré les prisonniers militaires et les prisonniers politiques. Ma joie n'est pas complète, parce qu'il reste quelques-uns qui n'ont pas été libérés. Je n'ai pas encore demandé au président de la République pourquoi ceux-là n'ont pas été libérés. Mais je le ferai, puisque notre mission, c'est d'agir pour les libertés. Agir pour les libertés. C'était le titre d'un de mes livres. Notre travail, c'est d'agir pour les libertés. La liberté, elle est totale. On n'agit pas pour une demi-liberté. Mais il faut se réjouir pour la part qu'on vous a donnée, la part de liberté qu'on vous a donnée. Mais ne pas oublier qu'il y a une part, aussi minime soit-elle, qui n'est pas encore donnée. Donc, j'ai appelé le président Ouattra et je lui ai dit félicitations. Mais depuis mon retour, je te demande de la libérer. Si tu l'avais fait plus, on aurait gagné du temps. Mais comme je ne veux pas construire le monde avec des scies, tu le fais maintenant, je te remercie maintenant. Je te rappelle qu'il reste encore quelques-uns, mais pour le moment, ce n'est pas pour ceux-là que je plaide. Mais je te rappelle, quoi. Voilà. Et il m'a remercié. Il était lui-même heureux. Il dit, mais je l'ai fait aussi pour toi. J'ai dit, non. Moi, je suis libéré par ce pays depuis. Tu l'as fait pour eux. Voilà. Donc, il faut agir inlassablement pour les libertés. Il faut agir inlassablement pour les libertés. L'homme n'est productif que quand il est libre. L'homme n'est utile à sa société que quand il est libre.